On va parler du double homicide en Guadeloupe, de la journaliste écartée du trésor de RCI et de l'exhibitionnisme au diamant. Salut c'est Alexandre Resca, aujourd'hui on va traiter l'actualité du 4 au 10 décembre 2023. En premier on parle du double homicide à Petitbourg et à Goyave en Guadeloupe dimanche 3 décembre dernier. On a du nouveau, un homme de 34 ans a été mis en examen vendredi 8 décembre dernier pour le double homicide de Joël et Lorna. Petit récit rapide, les deux Guadeloupéens ont été retrouvés morts l'un le 3 décembre dernier sur la plage de Viard à Petitbourg et l'autre le lundi 4 décembre, donc le lendemain à Goyave dans sa voiture. En fait selon les premiers éléments de l'enquête, les deux personnes qui étaient donc amies devaient se rencontrer sur la plage de Viard dans la soirée du 2 décembre, donc la veille. Ensuite elles auraient été agressées par l'auteur présumé qui les aurait poignardés à plusieurs reprises. L'auteur présumé des faits est du coup conné de la justice, il a été interpellé le 6 décembre dernier et durant sa garde à vue il a reconnu les faits, affirmant avoir été moqué par les deux victimes. L'homme qui est un toxicomane sous curatel est en état de récidive légale pour l'incendie et a été placé en détention provisoire. Les deux victimes évoluaient dans des clubs d'arts martiaux. Joël Toll avait été sacré vice-champion de France en Jiu-Jitsu Junior dans la catégorie combat en février dernier. Une cagnotte a été ouverte par son club, une vidéo sera dédiée à cette affaire sur Resca. En deuxième actu, il a été confirmé cette semaine que la vignette verte d'assurance sur les pare-brises ne sera plus obligatoire en 2024. La mesure sera appliquée à partir d'avril et on sera même plus obligé d'avoir l'attestation d'assurance de notre véhicule parce qu'un fichier dématérialisé des véhicules assurés sera créé et mis à disposition des forces de l'ordre. Le ministre de l'économie précise quand même que l'obligation d'être assuré reste soumise à tous les véhicules motorisés mais plus de galères de vignettes au moins. Troisième info, la journaliste Barbara-Olivier Zandronis a été écartée du journal de 13h de RCI Guadeloupe. C'est l'affaire scandale du week-end, alors la décision a été appliquée samedi dernier à la suite d'une interview musclée avec le président du RN Jordan Bardella. Depuis, de nombreux soutiens se sont exprimés avec notamment un tweet de Jean-Luc Mélenchon et deux lettres ouvertes dont l'une du parti socialiste en Martinique et en Guadeloupe et la deuxième de cinq parlementaires guadeloupéens. Alors de son côté, a C.I. justifie sa décision par une prise d'opinion à l'antenne par la journaliste et des manquements aux exigences du média. Néanmoins, côté opinion publique, ça ne passe pas et une pétition a été créée. Cette dernière réclame la réintégration de la journaliste à la présentation du journal de 13h et elle cumule plus de 6 000 signatures sur lundi matin. Quatrième actu, le prix des produits de première nécessité dans les Outre-mer pourrait bien baisser. Alors pour vous expliquer, c'est l'objectif de l'amendement pour une aide aux frais de 15 millions qui a été proposée au Sénat par Catherine Conconne. Cet amendement qui concerne du coup les produits de première nécessité a été adopté le jeudi 7 décembre dernier mais devra encore passer devant l'Assemblée Nationale. Cinquième info, exhibitionnisme aux diamants. La ville du diamant porte plainte pour, je cite, « Exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public » contre au moins 7 joueurs du rugby club du diamant. Les protagonistes ont posé dimanche 3 décembre dernier nus dans plusieurs lieux publics de la ville, dont un giratoire. Évidemment, la scène a été largement relayée sur les réseaux sociaux, notamment celle au giratoire. Le club de sport auquel ils appartenaient présente ses excuses dans un communiqué et affirme ne pas avoir été au courant de ses agissements. Les joueurs ont été donc suspendus et ça pourrait malheureusement compromettre la saison du club. En tout cas, voilà, c'est tout pour le résumé des actus de ce lundi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à RSK parce qu'on ne traite pas tout dans ce format. Vous et moi, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !